Bonjour, c'est Ambre Rosala pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Quatre Césars, un prix à Cannes, une nomination aux Oscars. Après le triomphe des misérables il y a quatre ans, le réalisateur Ladjli fait son retour au cinéma. Dans Bâtiment 5, sorti en salle le 6 décembre, il raconte à nouveau la banlieue. Le cinéaste de 45 ans aborde un nouveau thème, le mal-logement, mais il garde le même décor, Montfermeil, sa ville natale en Seine-Saint-Denis. Qui est Ladjli ? Comment a-t-il réussi à s'imposer dans le cinéma français ? Catherine Ball, spécialiste du cinéma, l'a rencontrée à plusieurs reprises pour Le Parisien. Elle raconte son parcours aujourd'hui dans Codesources. Catherine Ball, le mercredi 15 mai 2019, vous êtes au Festival de Cannes pour couvrir l'événement pour Le Parisien. Vous rencontrez Ladjli juste après la projection de son premier film, Les Misérables. Comment est-ce qu'il est ? Il est très heureux d'être là, on est à Cannes. Je me souviens que ce jour-là il faisait très beau, on fait l'interview juste à côté de la plage, devant les palmiers. C'est sa première fois au Festival de Cannes, à Ladjli, et son film vient d'être projeté, Les Misérables, et en plus il sait qu'il y a des échos très favorables. Donc il va très bien et il est très fier d'être là. Son long-métrage fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes, avec 21 films en lice. C'est une surprise ? Oui, il faut savoir qu'il y a 21 films sélectionnés sur plus de 2000 films candidats à la Palme d'Or. Et à Cannes, on parle toujours des habitués, des abonnés. Cette année-là, il y a Pedro Almodovar, il y a les frères d'Ardennes, il y a Xavier Dolan, Terence Malik, même parmi les Français, il y a les habitués des Pleuchins, il y a Céline Sciamma. Et puis il y a ce nom que personne ne connaît, de Ladjli, et il y a ce premier film qui est en compétition et qui concourt pour la récompense suprême, La Palme d'Or. Vous allez nous raconter comment le réalisateur a réussi à s'imposer dans le cinéma français. Ladjli est né le 3 janvier 1978. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance ? On ne sait pas grand-chose parce qu'il est très secret et même aujourd'hui, encore en interview, il ne dit pas grand-chose sur lui. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler de lui. On sait qu'il a un père éboueur d'origine malienne, qu'il est élevé par une mère au foyer, dans une famille nombreuse, et qu'il arrive au Bosquet, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, en 1980. Décrivez-nous le quartier où il grandit, le quartier des Bosquets, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. La cité des Bosquets, c'est un ensemble d'immeubles construits en 1962. C'est des bars. Il y a 7 bars de 10 étages et 13 bars de 4 étages. C'est un ensemble qui compte environ 5 000 habitants. C'est des copropriétés, c'est-à-dire que les habitants ont acheté leurs appartements. Au fil des années, on va se rendre compte que ces copropriétés se dégradent et ce sont des quartiers qui vont être la cible de politique prioritaire de la ville. La cité des Bosquets a été désignée comme quartier prioritaire il y a quelques années. Après la classe de 3e, il est orienté en lycée professionnel, mais il finit par se faire renvoyer. Oui, ses parents voulaient qu'il fasse de grandes études. Lui, il se voyait informaticien et puis en fait, l'école, ce n'est pas trop son truc, mais il est très créatif, il fait des courts-métrages. Et grâce à une association de quartier, il acquiert une formation vidéo. Donc voilà, il repart de l'école pas tout à fait sans bagage. Il a cette formation-là. Et quelques temps plus tard, il rejoint le collectif Courts Trajmés. Qu'est-ce que c'est ? Le collectif Courts Trajmés, il a été créé en 1994. Courts Trajmés, c'est un verlan de courts-métrages. Il a été fondé par trois personnes qui sont tout manis sans garer, Romain Gavras et Kim Chapiron. Romain Gavras, c'est le fils de Costa Gavras, le cinéaste. Et Kim Chapiron, il a un père qui s'appelle Kiki Picasso, qui est aussi artiste peintre pluridisciplinaire. Romain Gavras et Kim Chapiron, c'est des copains de longue date de l'Adjli, puisque Kim Chapiron et Romain Gavras étaient voisins d'immeubles à Paris. Mais Kim Chapiron a grandi entre Paris et Montfermeil, où ses grands-parents étaient installés. Et il allait toujours au centre de loisirs à Montfermeil. Et c'est là qu'il est devenu copain. Il m'a dit, c'est un copain de bac à sable, l'Adjli. Ils se connaissent depuis toujours. Et donc, il crée ce collectif pour aider les habitants de Montfermeil à créer à travers l'art. Et l'Adjli rejoint très vite ce collectif et se met à faire des courts-métrages avec eux. Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, trois adolescents de 15 et 17 ans tentent d'échapper à un contrôle de police. Il se cache à l'intérieur d'un poste électrique. L'un des trois adolescents est grièvement blessé et les deux autres, Bouna Traoré et Ziyeb Bena, meurent électrocutés. Dans les jours et les semaines qui suivent, de violentes émeutes éclatent à Clichy-sous-Bois, mais aussi à Montfermeil, où habite Lajli, qui a alors 27 ans. Ce qui a déclenché cette violence, c'est la mort de deux mineurs électrocutés alors qu'ils s'étaient réfugiés dans ce local d'EDF, après avoir escaladé le mur. Plusieurs adolescents présents hier soir affirment que les policiers poursuivaient les victimes. Lajli, il se retrouve vraiment à côté de l'épicentre de ces émeutes urbaines qui commencent à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, et qui vont après se répandre un peu partout en Ile-de-France et puis même dans d'autres grandes villes de France. Et il a sa caméra en main et il décide de tout filmer, c'est-à-dire d'être témoin de ce qui se passe. Donc il filme les émeutes, les affrontements violents entre les jeunes et les forces de l'ordre. Et donc il en fait un documentaire qui s'appelle 365 jours à Clichy-Montfermeil et qui sort en DVD en 2007. C'est son premier vrai film et c'est à partir de cette date qu'il se met à faire ce qu'on appelle du cop-watching, c'est-à-dire qu'il filme les interventions policières pour être témoin, pour qu'il y ait des preuves en cas de bavure. Deux ans plus tard, en 2008, il s'engage en politique. Oui, à Montfermeil, il y a un maire qui s'appelle Xavier Lemoyne, qui est un maire de droite et qui se représente. Et là, l'Ajli décide, avec d'autres personnalités issues de la société civile de Montfermeil, de créer une liste d'hiver gauche qui est soutenue par le PS, le PCF et les Verts. Et il se présente pour prendre la mairie de Montfermeil. Ils vont perdre à 150 voix près, Xavier Lemoyne va être réélu. Et aujourd'hui, 18 ans après, Xavier Lemoyne est toujours maire de Montfermeil. Le lundi 22 novembre 2010, dans l'après-midi, un bâtiment prend feu dans le quartier des Bosquets à Montfermeil. La petite cousine de l'Ajli, un bébé de 9 mois, meurt dans cet incendie et des centaines d'habitants se retrouvent sans logement. À ce moment-là, l'Ajli interpelle le maire de la ville. Oui, à ce moment-là, l'Ajli, avec d'autres personnes, se retrouve face au maire de Montfermeil, Xavier Lemoyne. Et voilà, on peut imaginer que l'Ajli est extrêmement choqué par la mort de sa petite cousine. Il est aussi très choqué par les conditions de relogement d'urgence de toutes ses familles. Il y a 100 personnes qui se retrouvent donc sans appartement. Il y a huit chambres d'hôtels qui sont mises à disposition. Il y a un gymnase. Enfin voilà, l'Ajli trouve ça tout à fait indécent. Et donc, il y a cette altercation avec le maire. Xavier Lemoyne, à ce moment-là, va accuser l'Ajli de l'avoir saisi par le col et de l'avoir menacé. L'Ajli dira qu'il a été virulent, mais qu'il n'a pas été violent. En tout cas, il sera condamné à une amende pour outrage. Le 2 mars 2011, l'Ajli se retrouve à nouveau devant la justice. Il est jugé pour une affaire d'enlèvement et de séquestration. De quoi il est accusé exactement ? L'Ajli est accusé d'avoir participé à une expédition punitive. Il a un ami qui soupçonnait le mari de sa cousine d'avoir des relations avec sa sœur. Il l'a enlevé, il l'a frappé et le mari de la cousine s'est enfui de la voiture où il était séquestré. L'Ajli est accusé d'avoir participé à cette expédition. Il va acclamer son innocence, mais il sera quand même condamné à trois ans de prison, dont deux enfermes. Après sa sortie de prison, l'Ajli reprend sa carrière de cinéaste. Il réalise le court-métrage 365 jours au Mali en 2014, puis à voix haute trois ans plus tard, un documentaire sur un concours d'éloquence. Le 26 février 2018, à 40 ans, il signe un nouveau court-métrage intitulé Les Misérables. De quoi ça parle ? Alors Les Misérables, c'est une fiction, c'est l'histoire de Stéphane, qui est un jeune flic qui vient de Cherbourg et qui débarque à la Bac de Montfermeil et qui va découvrir un peu le quotidien dans cette ville de banlieue. Bon là, t'es à Montfermeil, il est bosqué, tu vois. Il est entouré de deux autres flics qui sont eux là depuis longtemps, c'est des anciens de la Bac. Et voilà, on suit le quotidien de ces trois flics qui patrouillent, qui s'ennuient, qui se font des petites blagues potaches. Et tout d'un coup, il y a un gamin qui filme une bavure policière et là, la situation dégénère. La même année, ce court-métrage est nommé au César, mais le film ne remporte pas de statuette. La Jilly décide de l'adapter en long-métrage. Le tournage commence à la fin de l'été 2018 avec de tout petits moyens. Oui, Les Misérables, c'est un film que La Jilly tourne à l'arrache avec un budget de 1,5 million d'euros, ce qui peut paraître énorme et ce qui est en fait très peu pour un long-métrage. Il le tourne à Clichy-Montfermeil avec beaucoup d'habitants de Clichy-Montfermeil, environ 200 qui jouent les figurants. Et c'est un film qui ne reçoit pas d'aide du Centre National du Cinéma, ce qui est assez rare. La Jilly dira d'ailleurs qu'il a fait ce film à l'arrache et sans aide publique, il dira que c'est un film dont personne ne voulait. À la fin de l'année, alors que son film est en phase de montage, La Jilly décide d'ouvrir une école de cinéma, l'école Courtre à Jemais. Où est-ce qu'elle se trouve ? Elle est issue de ce collectif Courtre à Jemais dont on a parlé et elle se trouve au cœur des Bosquets, de la cité des Bosquets à Montfermeil. C'est une école qui est destinée à donner leur chance à des habitants qui n'ont pas pu faire d'études, n'avaient pas les moyens, n'avaient pas de réseau. L'école Courtre à Jemais dispense des formations gratuites, des cours de réalisation, d'aide à l'écriture au scénario. Donc voilà, c'est cette école qui vise à aider, là encore, les jeunes de Montfermeil ou des quartiers voisins à accéder au métier du cinéma qui pouvait leur paraître totalement inaccessible. On en revient au début de cet épisode. Catherine Ball, le mercredi 15 mai 2019, le premier long métrage de La Jilly, Les Misérables, est présenté au Festival de Cannes. De quoi parle le film ? Les Misérables, c'est la version longue du court métrage, donc c'est pareil, c'est l'histoire d'une bavure policière qui dérape, qui embrase la cité. C'est aussi une radiographie de ces quartiers-là, parce qu'on voit un petit peu toutes les composantes, toutes les communautés de ces quartiers. Donc il y a les flics, il y a les jeunes, il y a les éducateurs, il y a les dealers de drogue, il y a les frères musulmans, il y a les mamans. Voilà, c'est un petit peu une photographie de ce quartier au-delà de cette histoire de bavure policière qui va dégénérer et qui va totalement mettre le feu au quartier. Quand vous le voyez, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment un choc, moi je me souviens qu'à Cannes, quand j'étais sortie de la projection, il y avait des caméras, parce que c'était le film un peu surprise de la sélection, donc il y a des journalistes qui nous ont sauté dessus, alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et moi je me souviens que j'avais du mal à parler, parce que c'est un film qui est sous tension en permanence, qui nous met totalement en apnée. La mise en scène est très impressionnante, c'est un grand film de cinéma qui est sorti 24 ans après la haine et qui montre la banlieue comme on ne l'avait pas vue depuis la haine. Le samedi 25 mai, le film remporte le prix du jury du Festival de Cannes. Décrivez-nous cette scène. Il monte sur scène et il commence très sagement à remercier un par un ses producteurs, ses acteurs, le délégué général du Festival de Cannes. Le discours dans le palais du Festival de Cannes, c'est un exercice dans lequel il n'est pas très à l'aise, mais au fur et à mesure de son petit speech, il trouve les mots et il remercie son collectif court rajmé, ses copains qui sont là dans la salle. À ma clique court rajmé ici présente, Kim Chapiron, Romain Gavras, Mounoud Assour, J.R., Oxmo Cuccino, Vincent Cassel et tous les membres, parce qu'on est beaucoup, tout le monde est sangaré, chef du village de Garalo. Merci les gars pour cette aventure. Et il dit « On part de rien, on n'a pas fait d'école de cinéma ». On n'a pas fait d'école de cinéma et on voudrait dire que c'est possible d'être là au Festival de Cannes en compétition et de gagner le prix du jury. Donc je vais dédier ce prix à tous les misérables de France et d'ailleurs. Merci. Six mois plus tard, Les Misérables sort en salle le mercredi 20 novembre. Est-ce que le film marche bien ? Oui, déjà le film est accueilli par des très bonnes critiques globalement et c'est un très grand succès public. Il va marcher d'ailleurs pendant de longues semaines. Au total, il attira plus de 2,2 millions de spectateurs en salle. Donc c'est l'un des gros cartons de l'année. Sur l'année 2019, c'est le troisième film derrière « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » et « Nous finirons ensemble » de Guillaume Canet. Donc c'est vraiment un très gros succès populaire. Le film est choisi pour représenter la France aux Oscars, mais le 17 décembre, quelques jours avant la cérémonie américaine, le magazine d'extrême droite Causeur publie sur son site un article intitulé « L'Adjli a fait de la prison pour complicité de tentative de meurtre ». Qu'est-ce que dit cet article ? Alors l'article fait évidemment référence à l'affaire d'enlèvement et séquestration dont on a parlé plus tôt. L'article parle de tentative de meurtre et dit que cette tentative de meurtre serait liée à une volonté d'appliquer la charia. Donc voilà, nous on a retrouvé aux Parisiens la condamnation. À aucun moment il n'est question d'application de la charia et L'Adjli n'a jamais été condamné pour tentative de meurtre. À ce moment-là, L'Adjli ne réagit pas personnellement, il réagit par le biais de ses avocats qui publient un communiqué pour dire que L'Adjli a purgé sa peine, qu'il a été condamné et qu'il a purgé sa peine et qu'il a toujours clamé son innocence. Deux mois plus tard, le 28 février 2020, la 45e cérémonie des Césars s'ouvre à la salle Pleyel à Paris et le film de L'Adjli, Les Misérables, est nommé dans 12 catégories. Oui, le film fera un carton plein puisqu'il va remporter le César suprême, c'est-à-dire celui du meilleur film, donc le César le plus prestigieux. Il va également remporter le César du meilleur espoir masculin pour Alexis Manentzi et les Césars du meilleur montage et le César du public qui est aussi un César évidemment très important. Effectivement, le film a cartonné au César, c'est-à-dire qu'il a eu une très grande reconnaissance de la part de la profession. La même année, l'association de L'Adjli, la cité des arts visuels, qui abrite son école de cinéma, est visée par une enquête préliminaire du parquet de Bobigny pour abus de confiance et blanchiment. L'Adjli et son frère Amadou, qui préside l'association, sont soupçonnés d'avoir détourné près de 300 000 euros de fonds publics. À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Catherine Ball, on en vient à cette année, le jeudi 16 novembre 2023. Vous vous rendez à la projection presse du nouveau film de L'Adjli, Bâtiment 5. Il est comment ce film ? Alors, Bâtiment 5, ça se passe dans une ville qui s'appelle Montvilliers, qui est un double fictionnel de Montfermeil. Il met en scène plusieurs personnages, notamment Abby, qui a grandi dans une barre d'immeubles qui s'appelle le Bâtiment 5. Et cette barre d'immeubles va être démolie. C'est une copropriété qui s'est dégradée au fil des années, qui est devenue insalubre, dangereuse. Elle va être démolie. Et Abby se rend compte que les habitants vont être délogés, moyennant des dédommagements très faibles. On va leur racheter leur appartement pour 10 000 ou 15 000 euros. Et on va les reloger dans des appartements qui ne correspondent pas du tout à leurs besoins. Donc, elle rentre un peu en guerre contre le maire de Montvilliers. Et à côté de ça, elle a un ami qui s'appelle Blas et qui, lui, est totalement consumé par la colère, qui trouve que les habitants sont humiliés par l'État, par la mairie et par la police. Donc, le film est en scène deux réactions à l'humiliation. D'un côté, la voix de l'engagement politique et de l'autre, la violence. Vous rencontrez Lajli une semaine plus tard, le jeudi 23 novembre. Comment il est pendant l'interview ? Alors, il faut savoir que Lajli, déjà, ne donne aucune interview tout seul. Là, pendant toute la promotion de ce film, il donne ses interviews en duo. Soit avec son co-scénariste Giordano Gederlini, ce qui était le cas pour moi, soit avec l'un ou l'autre de ses acteurs. Lajli, ce n'est pas ce qu'on appelle un bon client pour les médias. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui parle facilement et qui a des formules comme ça, toutes faites, un peu comme les acteurs américains, quand ils font des interviews en cinq minutes, c'est hyper efficace. Il y a la punchline, le sens de la réplique. Lajli, il est assez sauvage en interview, c'est-à-dire qu'il est très sympathique, il est très souriant, il est très sympa. Mais il faut vraiment aller le chercher, et surtout quand c'est personnel. Et justement, ce nouveau film est très personnel. Oui, parce que ce bâtiment 5, c'est celui où Lajli a grandi avec sa famille, et même avec sa femme et ses enfants, il a habité là jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'à la démolition de la barre. C'est aussi très personnel parce que le film, il met en scène un personnage qui est gagné par la colère quand il voit les conditions de relogement des habitants. C'est ce qu'a vécu Lajli avec Xavier Lemoyne. Il y a aussi un incendie dans l'immeuble, dans le bâtiment 5. On en a parlé plus tôt. Lajli, il a perdu une petite cousine dans l'incendie d'un bâtiment voisin, dans la cité des Bosquets à Montfermeil. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments du film, jusqu'à la description du maire de Montfermeil, Xavier Lemoyne, et même de son épouse, qui sont beaucoup d'éléments qui sont autobiographiques. Et quand j'interroge Lajli là-dessus, je lui dis, mais quand même, ce maire, même si dans le film, c'est le maire de Montvilliers qui ne s'appelle pas Xavier Lemoyne, ce maire, c'est Xavier Lemoyne. Il botte en touche, il me dit, ça peut être plein d'autres maires de droite. Et voilà, il monte en généralité. C'est-à-dire qu'il dit, on s'est inspiré de ce qu'on a vécu, et il ne va pas au-delà. Avec ce film, est-ce qu'il confirme une nouvelle fois qu'il a sa place dans le cinéma français ? Oui, bien sûr, parce que c'est un film qui est très fort, c'est un film qui est très tenu, très maîtrisé. Et puis, Lajli, c'est une voie importante, parce qu'il y a eu des films sur la banlieue, il y a eu même des films récemment sur le mal-logement dans les quartiers, mais c'est un film sur la banlieue qui est fait par quelqu'un qui a grandi là-bas. Donc, Lajli, il est totalement légitime à parler de ces choses-là, et en plus, il maîtrise parfaitement l'outil cinéma. Merci à Catherine Balle. Cet épisode de Codesources a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garniamourou et Barbara Gouy. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Codesources, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, codesource.leparisien.fr. Codesources, c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi, et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Codesources.leparisien.fr. Codesources.leparisien.fr.